Bonjour et bienvenue dans votre chaîne préférée Professeur S. Alors, le module qui s'appelle Mesures et Instrumentation, donc MI. Alors, chapitre 0 « La métrologie ». Donc, elle est belle comme comment ça se passe, le projet. Bon, c'est bien les autres. Je ne sais pas si c'est pareil. Dites-moi si c'est pareil en commentaire. Donc, c'était sur un projet. Donc, j'ai fait une pause parce que j'ai reçu un appel et là, j'ai oublié ce que je disais. Donc, c'était genre, normalement, je parlais là le projet et tout. Donc, c'était un projet. Après, plus, c'est l'examen. Du coup, le projet que je peux faire, c'est bien. C'est comme intero. Donc, si vous avez 17, 16, le projet fait, c'est un projet. Donc, j'ai oublié ce que je disais. Chapitre 0, c'est la métrologie. J'ai oublié ce que je disais. Chapitre 0, c'est la métrologie. J'ai oublié ce que je disais. Alors, la définition de ta ha. Donc, c'est une base importante sur laquelle repose la recherche expérimentale constituée de la chaîne d'acquisition suivante. Avant de commencer, au fait, j'aimerais remercier la fille qui m'a prêté le résumé. Du coup, j'aimerais vraiment la remercier parce que vous avez déjà joué mon tête sur place dans l'examen et ça m'a fait trop plaisir. Je t'aime. Thank you. Et donc, revenons à notre métrologie qui disait, une base importante sur laquelle repose la recherche expérimentale constituée de la chaîne d'acquisition suivante. Ça veut tout dire. Donc, c'est une base importante sur laquelle repose la recherche expérimentale constituée de la chaîne d'acquisition suivante. Alors, elle est constituée de quoi? Alors, donc, elle donne à mesurer une dimension, c'est-à-dire, je m'attends à mesurer une dimension, elle donne à donner des valeurs avec unité. Donc, elle dit, ben, c'est quoi mesurer une dimension? C'est toujours donner une valeur avec unité. Et aussi, on donne la mesure. Il y a une opération qui consiste à donner une valeur à une observation. Donc, ce qui est en crayon, c'est que l'analyse de l'analyse de l'analyse. Donc, ce qui est ça, ça, ça. Donc, c'est des trucs que je t'aime maintenant rapidement, mais je n'en donne pas bien. Donc, on est à la mesure. Il y a une opération qui consiste à donner une valeur à une observation. Je suis là, il y a la mesurante. La mesurante, il y a grandeur physique, le P, T, ou le V. Donc, température, pressant, et... Ok, le mesurage. Les opérations, c'est-à-dire, les opérations permettant à l'obstance d'une représentation de la valeur de la grandeur physique. Donc, de la grandeur physique, qui veut dire mesurante. Ce qu'on a écrit ici. La mesure, c'est une valeur qui représente la mesurante. C'est-à-dire, là, c'est un exemple. 6 mégapascales, 20 degrés Celsius, et 2 mètres par seconde. Ça, ce sont des mesures, ce sont des valeurs qui représentent la mesurante. La mesurante, il y a grandeur physique, pressant, température, et tout. Alors, une question, c'est quoi l'intérêt de la métrologie ? Donc, la mesure qui forme le nombre, unités, plus étalons, plus instruments de mesure. Aussi, elle permet de concevoir les conditions d'observation d'un phénomène, bien sûr. Elle est présente à chaque étude fondamentale. Oui, métrologie, c'est quoi chaque étude fondamentale, les mesures et tout. Donc, qualifier, plus construire les instruments de son observation. Et aussi, établir si les résultats obtenus sont significatifs. Si les résultats sont significatifs ou pas. Donc, il y a des intérêts de la métrologie. Les mesures protègent les personnes. Menouage pour la santé, respect du droit du travail, sécurité routière et environnement. Donc, pour la santé qui fâche. Alors, dosage de médicaments, sécurité alimentaire, opération de mesure essentielle pour la santé. Donc, on doit faire des opérations essentielles pour la santé. Donc, dosage pour les médicaments. Donc, c'est un truc important pour la santé. Et la sécurité alimentaire. Mais la cloche n'apporte quoi. Elle a une sécurité pour les alimentations d'elle. Aussi, le respect du droit du travail. Alors, la vapeur de mercure. Le fibres et particules. Et aussi, mesures atmosphériques. Quelles aussi, sécurité routière. Donc, vitesse, taux d'alcool. L'efficacité de freinage des véhicules. Tout ça, de la sécurité routière. Donc, la mesure de comment on peut protéger les personnes de la métrologie. Et aussi, quelles. L'environnement. Qui fâche l'environnement. Qui comprends donc la qualité d'air et l'eau. Qui connaît l'air et l'eau. Et bien la adhérence. Qui connaît l'environnement. Qui connaît bien aussi. Alors, grandeur physique. C'est quoi la grandeur physique. Alors, ce sont des propriétés, des caractéristiques d'un phénomène ou d'un corps peuvent être déterminées quantitativement. Quantativement. Merde. Quantitativement. Voilà. Donc, c'est quoi une grandeur physique ? C'est très important. Alors, c'est quoi un type de grandeur mesurable ? Alors, un type de grandeur scalaire, un type de grandeur vectorielle. Vous avez une grandeur scalaire. Il suffit de faire le nombre plus l'unité. C'est-à-dire qui a la longueur, qu'on appelle elle, surface, la masse, la durée, la temps, le travail, l'énergie et le volume v. Par exemple, il suffit de faire la longueur, elle, qui est égale à 20 mètres. Donc, elle dit, c'est une grandeur scalaire. Il suffit de faire un nombre, il suffit de faire un chiffre, plus il suffit de faire une unité. Par contre, la grandeur vectorielle, il suffit de faire une composante plus une unité. Alors, c'est-à-dire qu'il a une vitesse, une position, une quantité de mouvement, une force. Par exemple, il suffit de faire une grandeur vectorielle. Donc, ça, ce sont des grandeurs vectorielles. Alors, je redis et redis et redis que chaque truc, il est important, il est important. Alors, vous ne négligez rien du tout. Restez branché, gardez tout ce qui est écrit. Parce que c'est le résumé, c'est le résumé, c'est le résumé. Mais après tout, je vois l'audition de votre cours. L'audition de votre cours, c'est-à-dire qu'il y a un petit peu à chaque fois dans le crayon. Donc, vous avez l'audition de votre cours à chaque fois. Donc, vous avez l'audition de votre cours à chaque fois. Donc, vous avez l'audition de votre cours à chaque fois. Donc, vous avez l'audition de votre cours à chaque fois. Alors, une question, elle est importante, les 7 unités de base. Donc, la longueur, il y a L, 10 mètres. Alors, la masse M, en kilogrammes. Le temps, T, en secondes. Le courant électrique, I, en ampère. Température T, en Kelvin. Et l'intensité lumineuse, I, en Candela. Qu'on appelle CD. Et aussi, qu'il y a une unité dérivée. Vous avez les unités dérivées. Du coup, le radian, le volt, le kolom, joule, newton ouatt. Et l'audition, le hertz. Donc, le capteur. Donc, il réagit aux variations de la grandeur physique. Grandeur physique, le hiya, mentha, mesurante. Donc, il réagit aux variations de la longueur physique. Qu'on veut étudier. Bien sûr, il faut préciser, Tannik, que le capteur voit la première chaîne de mesure. On va voir la chaîne de mesure, juste après. Alors, j'espère que jusque-là, la courte va faire. Voilà, comme le fer à ce qu'on connaît. Je vois le capteur du champ de vitesse. Donc, c'est un courant électromagnétique. Donc, tube de pitot. Valor... Valoramètre. ADV. Donc, c'est tout. Après, je vois le type Zama, par exemple. Je vois le type de capteur. Là, on a un capteur actif. Ou on a un capteur passif. Capteur actif, qui veut dire générateur. Capteur passif, qui veut dire l'impédence. Les erreurs de mesure. C'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Mais, à peu près, c'est ce qui se passe. L'essentiel, c'est ce qui se passe déjà. Je sais que c'est ce qui se passe déjà dans un examen. Alors, je ne vous mets les erreurs de mesure. Donc, la justesse est l'erreur globale de toutes les causes. On a indiqué la fidélité et l'aptitude. L'aptitude, ce qui veut dire qualité naturelle. Donc, et l'aptitude d'un appareil de mesure. C'est-à-dire, on peut appeler ça l'erreur occidentale. Donc, fidélité. Voilà qui va changer le dessin d'un appareil. Il dit là. C'est entre dedans et bras. La justesse, c'est ici. Il faut dire qu'il n'y a pas d'un appareil. L'erreur d'un appareil. Je vous le dis. Donc, la justesse, c'est dedans. Par contre, la précision, c'est vraiment là. Là, au milieu, c'est le cercle de mesure. D'ailleurs, là, au milieu. Les erreurs de mesure. Alors, où est-ce que c'est l'incertitude de mesure ? Alors, c'est une somme des erreurs systématiques et aléatoires d'une chaîne de mesure. C'est déjà là. Alors, je vous le dis. Je vous le dis. Du coup, vous ne négligez pas un dessin. Vous ne négligez pas un truc juste écrit. Parce que je vous le dis. Alors, erreur de linéarité. Donc, voilà qui va choisir. Donc, vous allez dessiner un truc comme ça. Un truc comme ça. Donc, c'est une courbe de référence à deux mots. Donc, cette rouge ou cette blanche, là, c'est des courbes de référence. Et l'erreur. C'est une courbe de référence. Alors, vous allez faire une courbe. C'est une courbe de référence. Et la courbe de référence. C'est une courbe de référence. C'est une courbe de référence. Alors, essayez de faire les erreurs qui sont là. Linearité et estérésis. Donc, c'est tout. Donc, c'est une courbe de référence. Donc, c'est une courbe de référence. Très bien. La chaîne de mesure. Je vais faire une courbe de référence. Donc, le couche, il dit faire. Il dit faire un capteur. Il dit trop faire une énergie. Après, un signal. Après, l'acquisition. Après, l'acquisition. Après l'acquisition, il y a un stockage des données. Après, l'analyse et le traitement. L'analyse et le traitement, il y a des informations. Donc, en tout, c'est des actions physiques. Après, l'échantillon, il y a une mesure. Mesurante. Mesurante. D'accord. Bon. On va voir là, les détails, les types de capteurs. Il y a un capteur actif. Il y a un capteur passif. Je ne vois pas actif. Je ne vois pas actif. Je ne vois pas passif. Je ne vois pas. Parce que... Il y a un capteur actif. Alors, l'actif, la capteur actif assure la conversation. La conversion. Pardon. La conversation. Alors, la conversion en énergie électrique. Manta, en tout, c'est un générateur. Il assure la conversion en énergie électrique. Par contre, le passif, il y a un impédance sensible à la grandeur. C'est-à-dire la variation de la dimension du capteur et la déformation. Donc, quand on a un capteur de position, il y a une faible distance et il y a une forte distance. Je vais regarder les détails dans ce chapitre. Je vais vous dire la définition de la sensibilité. Donc, c'est la variation du signal de sortie d'un appareil de mesure en fonction de la variation du signal d'entrée. D'accord ? Très bien. Comme là, c'est la variation du signal de la sortie d'un appareil de mesure. C'est-à-dire que le signal est l'appareil de mesure en fonction de la variation du signal d'un appareil de mesure. Donc, il y a une valeur vraie. Donc, une valeur vraie. Ousneur, il y a l'étendue de mesure, de mesurage. Donc, c'est un domaine de variation possible de la grandeur à mesurer. Alors, il définit quoi ? Il est défini par valeur minimale et valeur maximale. Valeur min et valeur max. Il y a aussi l'étalonnage. Il y a une relation entre les valeurs indiquées par l'appareil de mesure ou matériaux de référence et les valeurs de la grandeur réalisées par les étalons. Donc, il y a l'étalon. C'est la relation binatran. La valeur indiquée par l'appareil et la valeur de la grandeur réalisée par l'étalon. Et qu'il y a une calibration. Ousneur, c'est la calibration. Il est réglé. Donc, il règle l'instrument pour que le résultat correspond au calibre. Donc, c'est ça. Calibration. Donc, ce sont des définitions à l'étalonnage. Assez facilement. J'espère qu'il y a du chapitre. Et j'espère aussi que les autres chapitres. On se revoit dans une autre vidéo. Anshallah. Pour les autres chapitres. Lémi-sénaphicam. 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 Jésus ! – Sous-titrage FR 2021